Eric Zemmour, vous avez dit tout à l'heure, je vous cite, « J'accepte qu'on dise tout de moi », ce qui est parfaitement cohérent avec votre position, qui consiste à dire « Je veux que la liberté d'expression soit garantie ». Le problème, c'est que ce n'est pas cohérent avec vos actes. Parce que je vous rappelle quand même, monsieur Zemmour, qu'en 2009, vous avez porté plainte contre un rappeur, Youssoupha, parce qu'il vous avait invectivé. Dans un texte qui est un texte littéraire, qui est un texte artistique, qui n'est même pas un texte politique. Vous pouvez déconsidérer le rap, c'est comme vous voulez, mais le fait est que c'est un texte littéraire. Si vraiment vous acceptiez qu'on dise tout de vous, si vraiment vous chérissiez cette liberté d'expression, vous n'auriez jamais porté plainte. Donc finalement, la liberté d'expression, ok, tant que c'est la vôtre, par contre, quand c'est celle des autres, là, elle vous pose problème. Alors, je vais vous dire, vous touchez un point très juste. À l'époque, il faut savoir que cette chanson-là disait quand même « Je paye 10 000 francs ou 10 000 euros pour quelqu'un qui tue Eric Zemmour ». C'était ça le sens de la chanson. Retenez le verbe, vous verrez, c'était ça le sens. Peu importe. Je vais vous explodiner, laissez-moi finir. Non, mais la phrase, c'est « Feur à terre », c'est exactement ça. L'argument, c'était « Feur à terre », l'interprétation est possible. Je pense même qu'il a dit « Feur à terre » parce qu'il ne voulait pas dire « tuer ». Je vais aller plus loin. Mais je vais aller plus loin. C'est une interprétation. À l'époque, il y avait beaucoup de polémiques autour de moi. Mes enfants n'étaient pas très mal. Ma femme n'était pas très bien. Ma femme et mon avocat m'ont conseillé de porter plainte. Je vais vous dire aujourd'hui que je le regrette. C'est ça. Donc, hier, quand vous attaquez un rappeur, c'est OK ? J'ai eu tort. Je viens de vous dire, j'ai eu tort. Écoutez ce que je dis. Donc, si aujourd'hui, vous ne déposerez plus plainte contre...